Retour sur la tombe d'un être cher. Sous la terre repose le mari d'Ayesha Bibi. C'est pour lui qu'elle a quitté sa birménie natale et s'est installée ici dans le Penjab il y a 70 ans. En pleine seconde guerre mondiale, alors que les alliés affrontent les japonais près de Mektila, la jeune femme perd ses deux parents. Dans un camp militaire aux alentours, elle rencontre Muzaffar Khan, un soldat de l'armée de l'Inde. Je lui ai dit, je suis toute seule, emmène-moi chez toi. Et il m'a emmenée ici. J'avais confiance en lui et je l'ai suivie. Ayesha a tout abandonné, tout oublié de cette vie-là, même le prénom de son père. A son arrivée dans le village, elle communique avec des gestes avant de s'approprier le dialecte local. Manzour Hussein n'était alors qu'un enfant, mais il se souvient du jour où son oncle est revenu de la guerre avec une jeune birmane à ses côtés. Il m'a dit, je l'ai emmenée ici parce qu'elle n'avait pas de famille à part Dieu, alors je lui ai dit de venir avec moi et je l'ai emmenée ici. Mon cœur m'a dit qu'elle était seule et que vu que j'allais devoir épouser quelqu'un, pourquoi ne pas l'épouser elle ? Alors ils se sont mariés ici. Avant de pouvoir se marier, Ayesha se convertit à l'islam. Sa famille dit qu'elle n'a pas manqué une seule prière depuis. Mouzafa et elle n'auront jamais d'enfants. Ensemble, ils mènent une vie simple, à travailler dans les champs et élever du bétail. Lorsqu'il est mort en avril dernier, elle s'est retrouvée seule avec sa famille d'adoption. J'ai passé toute ma vie ici. Ma tombe sera creusée ici. En attendant de rejoindre son mari, Ayesha vit dans ses souvenirs. 70 ans d'un amour inattendu entre l'orpheline birmane et son soldat pakistanais.